Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire de la photographie de mauvaise qualité. Vous m'avez bien entendu, aujourd'hui je lance le concept de photographie Lofi. Alors non, je lance aucun concept, bien entendu, il n'y a rien de si spécial là-dedans. En gros, le défi du jour est très simple, je vais tenter de sortir prendre des photos en ayant du matériel limité, du matériel qui ne me laisse pas faire ce que je veux. Parce que je pense qu'occasionnellement, il est bon de se rappeler que la photographie c'est surtout un petit peu de fun, c'est de l'amusement, que si des fois effectivement on a des clients qui ont des attentes et qu'il faut donc être performant, il y a plein de fois où on fait un peu ce qu'on veut. Et c'est ça qui est beau avec l'art. Et honnêtement, pour faire une photo qui sera appréciée, si c'est ce que vous cherchez à faire, eh bien le plus important, c'est de prendre le bon sujet sous la bonne lumière. Et le matériel, on s'en fiche, ça passe après. Étant quand même maintenant une petite personnalité de YouTube, je me dois de faire au moins dans chaque vidéo quelque chose qui va vous faire vous poser beaucoup de questions. Et c'est pour ça que pour réaliser mes photos Lofi d'aujourd'hui, je vais sortir avec un objectif d'appareil photo jetable monté sur un Leica. Cet objectif en plastique peut être acheté pour à peu près 15$ sur AliExpress. Si vous êtes un tout petit peu bricoleur, il y a moyen de vous faire le vôtre pour beaucoup moins cher. Soit avec une imprimante 3D et un objectif récupéré sur un vrai jetable, soit en sacrifiant un capuchon d'objectif. En l'occurrence, l'objectif total ici venant d'AliExpress m'a coûté moins cher qu'un vrai capuchon Leica. Et en gros, c'est un 32mm f10 en plastique, sans mise au point. Donc c'est de l'hyperfocale, ça veut dire que tout est censé être plus ou moins net entre 2m et l'infini. En l'occurrence, il n'y a à peu près rien qui est vraiment net. On a beaucoup de distorsions, je n'ai pas eu le temps de vraiment le tester. C'est une estimation que je vous fais là. Mais j'estime que l'image va être bien distordue, bien artie, bien pleine d'artefacts, bien douce, bien basique et sans réglage. Je n'ai avec moi que mon viseur optique de Leica, qui heureusement par défaut s'avère être très proche d'un 32mm. Donc je n'ai qu'à viser. L'appareil est sur ISO et vitesse automatique. Je vise et je déclenche. Bien, sortons faire ces photos. On va aller profiter des dernières lumières. Nous sommes actuellement au parc de Valency parce que la lumière est sympa, franchement. C'est un des rares jours où il fait beau en ce moment. Le ciel est bleu, etc. J'ai l'appareil. Et puis voilà, on va faire quelques petites photos dans le parc. Il y a des choses qui se passent. Il y a le coucher de soleil, il y a la lumière un peu typique d'hiver. Alors c'est ça que je n'aime pas avec le viseur du Leica. Avec les lunettes, j'ai trop de la peine. Ici, en automne, c'est trop joli parce qu'il y a plein de couleurs. L'hiver, c'est un poil plus triste. Je vais faire une petite photo de toi. C'est assez marrant de se dire que je cadre et je déclenche. Je ne pense à rien parce que je ne peux pas zoomer. De toute façon, sur un viseur Leica, je pense que tu ne peux pas tellement zoomer. Je ne peux pas faire de mise au point. Je ne peux pas régler de diaphragme. Et puis l'iso et la vitesse sont automatiques. Donc on va voir ce que ça donne. Des fois, tu cherches la symétrie parfaite. Et en fait, c'est le parc qui n'est pas symétrique. J'imagine qu'il y a là les flares. Ça peut être intéressant. Du coup, j'imagine que ça fait des artefacts sympas. Je les prends en photo de loin. Elles ne sont pas très reconnaissables, ça va. J'essaie de garder l'anonymat des gens parce que j'ai un minimum de conscience de la vie privée des gens. Zoom sur l'avion. Vu que je sais que je serai extrêmement limité par la qualité de l'objectif ici présent entre les différents artefacts dus au fait que c'est une lentille en plastique et aussi simplement un manque de netteté et de contraste assez élevé, j'essaie justement de compenser en prenant en photo des sujets dont le contraste est assez élevé avec, par exemple, là, si vous voyez, on a le soleil en fait qui est très direct. C'est aussi pour ça qu'on sort maintenant plutôt qu'à une heure raisonnable dans l'après-midi. C'est trop beau ici. Il y a tellement de couleurs, ça ferait un peu un fond d'écran. C'est un peu bordélique pour être un fond d'écran, mais genre, je trouve trop beau. Je fais donc du numérique, je ne sais encore pas si les photos je les fais en noir et blanc ou en couleur. En fait, en général, avec le numérique, c'est ça qui est beau, c'est qu'on prend les images en couleur et en post-production. Si je trouve que les couleurs ne m'intéressent pas, je la passe en noir et blanc pour voir si c'est plus sympa. Donc, vous verrez, il y a des résultats un peu mixtes. Et pour l'instant, je me force à ne pas regarder l'écran de l'appareil. Je n'ai pas allumé l'écran une seule fois, ni pour voir les réglages, ni pour voir les résultats, les photos déjà prises. Et voilà, ça se passe bien. Je ne sais pas, on verra. Uniquement quand on est rentré. Argentique style, au final, j'ai envie de dire. Je vous vois déjà venir avec la question, pourquoi est-ce que je ne fais pas des photos avec un vrai jetable ? Pour vous faire parler, puis ça a bien marché. Tu vois, c'est cet immeuble-là dont j'ai visité un appart qui m'avait beaucoup, beaucoup plu. Et j'espérais l'avoir et on ne l'a pas eu. Mais au final, je préfère ce qu'on a maintenant. Bien, je suis rentré à la maison. Je vais éditer les images, commencer le montage. Bien, on est plus tard dans la soirée et... C'est pour ça qu'on a inventé les trépieds. J'aimerais donc que vous ayez ma réaction en temps réel des photos que je vais découvrir de la carte mémoire. Vous, bien entendu, vous avez déjà vu les images parce que je les aurais mis plus ou moins au moment où je les ai prises. J'ai quelques images supplémentaires que j'ai prises autour de l'appart quand j'ai basiquement reçu l'objectif un tout petit peu avant de tourner la vidéo que je n'avais pas regardées. Enfin, c'est-à-dire que je n'avais pas mis la carte mémoire dans l'ordi. J'avais seulement regardé les résultats sur l'écran de l'appareil rapidement pour voir que tout fonctionnait. Alors, je vais importer dans Headroom les photos du Leica. Honnêtement, ça claque. J'adore. J'adore le rendu. Je suis fan. Je suis absolument fan du rendu. Je trouve que ça rend super bien. Alors, je voulais voir s'il y avait du flair. Eh bien, le flair est là. Ce n'est pas le flair le plus élégant que j'aurais vu. Mais c'est un peu artistique, quoi. C'est assez marrant sur ce genre d'image. Quand je ne pointe pas vers le soleil, c'est franchement convaincant. Et puis, ce zoom sur le centre de l'image, il y a une certaine quantité de détails que, honnêtement, je ne pensais pas voir. Je me rends compte avec cet objectif que mon capteur Leica est assez dégueu. Je l'ai fait nettoyer il n'y a pas longtemps, pourtant. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce Leica. Pourquoi le capteur est tout le temps dégueu. Je n'ai jamais eu ce problème avec aucun autre appareil photo de ma vie. Bon, on peut débriefer ce que j'en pense. Franchement, c'est rigolo. C'est juste rigolo. Le look, je n'y pense pas trop. Je fais du jetable. Il est bien présent. Après, est-ce que je peux recommander ça à quiconque ? En fait, cet objectif, on peut en trouver en version pour des hybrides. Vous n'avez peut-être pas un Leica M sous la main. Je ne sais pas si c'est autant fun à utiliser sur un appareil qui n'a pas un viseur optique comme le Leica. Donc, je ne sais pas si c'est autant fun à utiliser sur un Sony A7, sur un Canon R ou un Nikon Z. Je ne sais pas. Aussi, je me demande... Franchement, je pourrais essayer. J'ai un adaptateur Leica pour mon Canon ou mon Fuji. Je devrais tenter de mettre l'objectif et de voir si ça marche bien. Du coup, franchement, si vous aimez bricoler, je peux vous recommander ce genre d'objectif. Ça peut être sympa. Je peux vous recommander d'essayer de vous le faire vous-même. Il y a sûrement plein de vidéos sur YouTube qui expliquent comment faire ça soi-même. Je peux vous recommander d'essayer de faire un peu de photos avec du matériel limité. Et honnêtement, je pense que la prochaine fois, je vais juste sortir de chez moi avec un compact. Le truc du compact, c'est que juste, je n'apprécie pas ça tant que ça. Parce qu'il faut souvent... Enfin bref, tous les compacts que j'ai eu l'occasion de jouer avec dans ma vie, il y a des certaines limitations qui font que juste je ne m'amuse pas tant que ça avec. Que ce soit par exemple la batterie qui ne tienne pas, ou bien l'écran qui est vraiment de très mauvaise qualité, qui permet de rien voir. En vrai, je vous avoue que quand j'ai pris les photos sur le moment, j'avais toujours l'impression d'être en train de faire du Leica, quoi. Si ce n'est que les photos, elles ressemblent à des photos prises avec un jetable. Et en vrai, je n'ai pas fait de photos dans un jetable depuis 2018. Peut-être que ça me ferait du bien de réessayer au moins une fois. Je dois encore avoir un ou deux jetables que je peux recycler. Voilà, si vous voulez voir plus de photos prises avec ce genre d'objectif, etc., vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a tous les liens dans la description, comme d'habitude. Je ne garantis pas que je ne vais pas polluer votre feed avec n'importe quoi. Pour cette vidéo, j'ai tenté d'utiliser une caméra que je n'avais jamais utilisée auparavant sur YouTube. C'est un vieux caméscope d'il y a à peu près 13 ans. Et la qualité est assez spéciale, dans le sens où c'est trop haute qualité pour faire un rendu vintage, mais c'est trop mauvaise qualité pour être un truc sympa et actuel. Mais ce qui est cool, c'est que quand je demande à des gens et des amis de venir me filmer dans la rue pour faire des sorties photo, c'est tellement simple à utiliser comme caméscope que je n'ai pas besoin d'avoir des amis formés en vidéo pour me filmer. Donc je risque de l'utiliser plus souvent. Aussi, je suis extrêmement désolé, j'ai fait l'effort de brancher un micro sur la caméra, et j'ai oublié de dire à la caméra d'utiliser le micro externe. Donc sur tout le plan d'introduction, c'était en fait le micro interne, malgré le fait que le micro était bien branché, et que j'avais tenté de taper dessus pour voir s'il réagissait, puis il avait l'air de réagir. Je... Prends qu'aide ! Par ma propre caméra ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501